Tif, qu'est-ce que tu as fait ? Est-ce qu'il y a quelque chose de mal ? Tu sais que ce que j'ai fait déjà, ça a été une suite logique par rapport aux présidentielles. Voilà, donc il y a aussi une magnifique victoire. Il y a aussi une détermination du peuple sénégalais. Parce que c'est le peuple sénégalais qui est déterminé à accompagner le président Diomaï et son régime, mais aussi Ousmane Sonko. Pourquoi ? Parce que le Sénégal, même dans la tradition, d'habitude, à chaque fois qu'on part vers des élections présidentielles, parce que les Sénégalais, il ne faut pas dire qu'il y a une réunion, à chaque fois qu'il y a une Assemblée nationale. Les Sénégalais, d'habitude, il ne faut pas dire qu'il y a de la main. Donc c'est un peuple qui est très mûr, c'est un peuple qui est en avance même sur les politiques. Aujourd'hui, le Sénégal, s'il y a des gens qui sont en avance même, que les acteurs politiques. Parce que les gens ne sont pas en train de se faire, ils ne sont pas en train de se faire. Comprends-tu ? Les gens ne sont pas en train de se faire, ils ne sont pas en train de se faire. Donc les Sénégalais ont été cohérents avec eux-mêmes. Ils ont choisi Diomaï, qui fait partie de Pastèf, ou qui faisait partie de Pastèf, vu qu'une fois élu à la présidence de la République, il a démissionné. Mais aujourd'hui, les Sénégalais avaient compris l'enjeu des élections. Vous savez quoi ? Aujourd'hui, si les Sénégalais n'ont pas la majorité, mais les 5 ans, ils sont allés au Sénégal, est-ce qu'ils ne sont pas en train de se faire ? Ah bon ? Mais ça ne va pas. Les opposants, aujourd'hui, qui ont été élu, ça ne va pas. Les opposants, aujourd'hui, qui ont été élu, Diomaï, et le Pastèf, ils ont échoué. Mais les Sénégalais, ils ont pris leur destin à main. Ok ? Ils ont fait Diomaï, ils ont fait accompagner. Ils ont fait Ousmane Sonko, ils ont fait accompagner. Donc ça a été une victoire de maturité. Victoire de maturité. Les Sénégalais, ils ne sont pas en train de se faire. Donc, aujourd'hui, je salue la maturité du peuple sénégalais, mais aussi, je salue la bravoure et le dynamisme de Moussaï Ousmane Sonko, parce qu'il l'a beaucoup mérité. C'est quelqu'un qui s'est sacrifié, malgré vents et marées, qui a subi tous les coups, venant de l'opposition, ou venant du pouvoir de l'ancien régime, et qui a su résister. Mais aujourd'hui, il a le droit de nous. Il a le droit de nous. Donc, vraiment, c'est quelqu'un à saluer, malgré toutes les difficultés qu'il a endurées. Donc, tu as vu, peut-être, la victoire, dans l'ancien régime, peut-être que nous avons vu la victoire de Moussaï Ousmane Sonko, si nous regardons à ce que nous avons fait. Bon, victoire de Moussaï Ousmane Sonko, à coup sûr, mais victoire aussi du peuple sénégalais. Parce que Moussaï Ousmane Sonko a été vraiment protégé par le peuple sénégalais. Il a toujours été accompagné par le peuple sénégalais. Et donc, je dis que Moussaï Ousmane Sonko est au Sénégal, Sénégal est Moussaï Ousmane Sonko, Diomaï est au Sénégal, donc au Sénégal, donc ça a été une famille. Ils l'ont toujours accompagné. Et vraiment, je dis vraiment un grand bravoure à lui parce qu'il l'a mérité aussi. D'accord. Si nous savions que vous avez dit tout à l'heure le résultat, nous devons dire que c'est bête. Mais si nous lisons un tout petit peu les sphères politiques... Mon résultat est bête. Par exemple, côté Dakar, bête. Parce que j'avais trop peur avec l'inter-coalition au niveau de Dakar. C'était pas évident. Pour être vraiment honnête avec moi-même, moi je m'attendais pas à une si magnifique victoire dans la région de Dakar. Donc, il y avait beaucoup d'enjeux à un moment donné pour être sûr. Moi, personnellement, je ne croyais pas à une si belle victoire. j'avais pas à une si belle victoire. Donc, ça a été une surprise. Vous pensez peut-être qu'on avait dit que l'inter-coalition n'était pas le cas. Non, je n'avais pas le cas. Parce que dans la vie, on a dit que l'on a dit un étincelle. Un étincelle. Oui, un étincelle. Un étincelle. Un étincelle. Un étincelle. Parce que l'étincelle, c'est un étincelle. Donc, j'avais une très grande considération. Parce qu'en élection, il y a toujours des surprises. Bon, regarde, il y a des choses qui ont dit qu'il y a des choses qui ont fait. Il y a des choses qui ont fait. Il y a des choses qui ont fait. Déjà, le taux faible, ils ont fait. Donc, à chaque fois, il faut peser le pour et le contre. Et ne pas minimiser quoi que ce soit en élection. Oui. Parce que vous... Au-delà de l'inter-coalition, vous avez une bonne coalition qui a été plus bête? Si vous avez une bonne question, entre Samus Kadou et Djamah Nyering, même avec le président Maxal. Bon, Djamah Nyering, ça m'a vraiment décevoir de moi. Bon, bête ou quoi? Mais pas bête en tant que déception personnelle. Moi, si on a tous les deux, ils ont été détaillés. Parce que moi, je suis à mon frère, je suis à mon frère. Oui. Moi, si je suis à mon frère, je suis à mon frère, pour avoir... D'où en politique, on peut avoir 100%. Mais au moins, on a 99%. Je croyais que plus ou moins que Hamoudouba il y aura des choses. Je croyais que... et je croyais également que... Samus Kadou aussi il y aura des choses. Mais il y a des choses qui ont montré par rapport au peuple sénégalais pour montrer que le Sénégal et les Sénégalais, ils ont en phase de tourner la page de l'ancien ou des anciens politiques. Madame Sistema, la classe politique, la classe... les politiciens classiques, je veux dire. les Sénégalais sont dans un élan, ils sont dans une maturité. Les Sénégalais sont dans un élan. Ousmane Songko leur propose les enfants, les enfants, les accompagnent. Exactement. Il y a un compréhende. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une nouvelle ère politique au Sénégal et cette nouvelle ère et cette nouvelle classe politique sénégalaise a commencé avec l'avènement d'Ousmane Songko. Voilà, le Sénégal est très important. C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle classe politique. C'est-à-dire qu'on aime la retraite de l'ancienne classe politique. Aujourd'hui, on peut attendre quelle opposition à l'Ousmane Songko doit avoir. D'autant plus qu'on a posé la position sur les îles de la TV mais il n'y a pas d'argent. notamment sans-m'ou-sacad essentiellement qu'on a composé d'une nouvelle génération. Bon, écoute, pour dire bon genre ou opposition l'Ousmane Songko et la nouvelle classe politique n'est-à-dire un peu être dans les secrets des dieux. Mais plus ou moins je peux donner mon humble idée. Donc, pensant que la génération de Barthélémy Diaz par exemple parce qu'on est en face d'une opposition générationnelle. Je l'ai dit et cette opposition générationnelle n'a pas le poids face au régime. Ils n'ont pas le poids face à Songko. Et l'élection ça m'a permis de découvrir que Songko a un génie c'est vraiment un génie politique. Songko c'est un génie politique. C'est un phénomène. Comment vous remarquez dans l'élection qui a été un génie politique ? Mais il n'a pas le poids. Il a battu tout le monde. Il a fait inter-coalition pour sortir. Il n'a pas le poids. Ils n'ont pas le poids. Ce qui veut dire que Dieu est avec lui. Ce qu'on appelle avoir la visite de l'idée avec Grandi. Je veux dire avoir la visite de Dieu. Je pense que c'est Eagle qui le disait. Si vous avez dit il est un génie politique. Si vous avez dit Dieu ne s'est pas le poids. Il est venu voir la ressource. Il n'y a pas le poids. 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 Donc ça c'est spirituel. Ousmane Songko c'est un phénomène que Dieu a mis au Sénégal en fait. De côté au Sénégal donc c'est spirituel. Ça dépasse l'entendement et ça dépasse la vision. Donc au-delà de l'homme politique où il est il peut y avoir un enseignement qui tire au côté de la spiritualité aussi. Non c'est spirituel. Ousmane Songko c'est spirituel. Ça dépasse sa personne. Ça dépasse son être. Ça dépasse la raison. Il n'y a personne qui peut expliquer mais sans ce phénomène-là qu'est-ce qu'il y a ? Il n'y a personne qui peut expliquer. Ça c'est Dieu en fait. C'est Dieu. Dieu a créé cette situation et il a poussé et il a poussé et il a poussé. Ok ? Oui. Si on a pris un panneau comme ça en coalition avec le PDS oui. Surtout. On a pris l'armement du bas avec ces coalitions on a pris ils ont parti les médias sans le cadeau ils ont bougé. Non mais attends. On a fait une inter-coalition sur ces biens. Mais écoute c'est grave. Ousmane Songko nous avons pris la parole. On a 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 pris la parole. pour le bénéfice de tout le Sénégal et pour le bénéfice de toute l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui le Sénégal c'est un symbole de démocratie. C'est un symbole de paix et c'est un exemple à travers le monde. Organiser les élections transparentes Tout le monde a pris l'élection et les résultats et les élections 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 Donc cette tradition ça doit servir d'exemple au monde entier pour ne pas se limiter contrairement en Afrique seulement. D'accord. Tout à l'heure aussi vous avez parlé du côté organisation